Musique Né au Cap haïtien le 1er septembre en 1883, Justin Hely est pianiste et est l'un des plus célèbres compositeurs classiques haïtiens du 20e siècle. En 1889, il a seulement 6 ans quand il prend ses premiers cours de piano. Tout de suite après, il s'installe en France avec sa famille et c'est là qu'il va véritablement commencer sa formation musicale auprès des minants professeurs du Conservatoire de Paris. Musique Après sa formation, il retourne en Haïti et donne des cours privés de musique en compagnie de sa femme, Emily Price. Parmi ses élèves, certains deviendront par la suite des célébrités comme la compositrice Lina Maton-Blanchet. En 1905, il s'associe avec le pianiste et compositeur Ludovic Lamotte pour une tournée dans les principales villes du pays. Il poursuit par la suite sa tournée dans les Antilles et en Amérique du Sud en donnant des récitals à Cuba, en Jamaïque, à Curaçao, à Porto Rico et au Venezuela. Justin Ely s'est montré aussi très intéressé par la musique populaire. Il a pendant longtemps collecté et travaillé sur des rythmes traditionnels. Tout comme son confrère Ludovic Lamotte, il remet à l'honneur la méringue. Il en a fait un symbole national et une forme de résistance face à l'occupation américaine que le pays subissait depuis 1915. Si Justin Ely puise dans le passé amérindien de l'île d'Haïti pour ses compositions, il n'était pas insensible au vaudou, car il voulait arracher à nos champs vaudou leurs secrets, selon les mots de l'écrivain Placide David, qui ajoute que le compositeur s'était tellement imprégné des rythmes vaudou que cela se ressentait dans toute sa pensée musicale. En effet, l'influence du vaudou est très présente dans l'œuvre de Justin Ely. Il est d'ailleurs l'un des premiers musiciens classiques haïtiens à intégrer les rites vaudou à ses compositions. Lorsque Justin Ely, jeune homme, dans la vingtaine, retourne en Haïti en 1905, eh bien, il découvre un pays qu'il ne connaissait pas, qu'il ne connaissait qu'en imagination. Il a quitté le pays à l'âge de 6 ans et il est libre. Il n'a pas les préjugés des gens du milieu. Il entend parler du vaudou. Il dit, je veux savoir ce que c'est. Il va, il écoute. Il dit, mais c'est fantastique. Voilà, j'entends là des pratiques musicales qui ne ressemblent à rien d'autre. Et il s'est mis, il a été ainsi le premier à s'ouvrir sur cette tradition du vaudou. N'est-ce pas qu'il est resté comme une source d'aspiration obligée, en quelque sorte, pour les compositeurs savants haïtiens. À partir de 1922, le compositeur s'installe à New York et publie ses nouvelles partitions. Le 3 décembre 1931, tandis qu'il travaille sur son oeuvre fantaisie tropicale, Justin Ely meurt subitement d'une hémorragie cérébrale. Son corps est ramené en Haïti pour être inhumé. Sous-titrage Société Radio-Canada